Les deux équipes, c'est l'heure de M. Bata, vont faire leur apparition. C'est un peu plus de joueurs, Frédéricard. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jean-Philippe pour ce match de la peur où Saint-Etienne joue gros. On le sait déjà depuis plusieurs semaines et ça s'est concrétisé après la défaite à Valence. Et évidemment ce soir on ne vous répétera jamais assez de l'importance de ce match pour le club, pour la ville, pour la région. Saint-Etienne doit rester en division 2. Le public a répondu présent et les joueurs, on peut l'espérer, seront motivés pour sortir Saint-Etienne de cette mauvaise passe. Avec, vous l'avez vu sur la composition des équipes, il semble bien dire, il remplace ça en ce soir. Légèrement blessé, c'est Lagrange de Timothée qui rend la charge devant de bousculer la défense troyenne. C'est un partenaire, il a une donne du soutien. C'est là avec Lyon. Change de côté, désire Ski-Thomas. Le pressing de Philippe Cuervo, qui a pris un petit coup et qui est passé. Centre de Cuervo pour la grange ! Demain de haut qui met ce ballon dessus malheureusement. Super bon volet de Philippe Cuervo. L'arbitre a laissé jouer, il y avait une faute sur Philippe en deux temps. Espérons que ça ne soit pas trop grave. Et on appelle le saigneur. Dominique Olaigny pour tirer ce coup franc. Il y a du monde dans la surface de réparation. Philippe Cuervo, Didier-Timothée, Christophe Lagrange, Papessart. Peut-être qu'on va récupérer. Mais il y a un poteau ! Le poteau sur cette frappe de Didier-Timothée. Allez, il faut continuer. Il faut continuer. On entend des bruits jusqu'ici. Il n'y a personne ici. Cuervo qui fait le pressing et qui a failli récupérer. Lyon. Récupération Cuervo. Bien joué Philippe. Deux crochets devant Lyon. Un centre et hors-jeu de Christophe Lagrange. Monsieur Bata qui laisse l'avantage à Delon qui s'était capté du ballon. Il est passé avec Philippe Cuervo. Mibiche Oulagné. Philippe Cuervo dans l'axe qui rentre dans la surface de réparation. Il est devancé in extremis. C'est dommage. Oulagné de la tête. En deux temps. Change de côté. Lagrange. Christophe Lagrange. Entrée de la surface. Des mal pour donner ce ballon. Il le concerne. Christophe Lagrange. Une frappe à côté du but de Deor. Il s'est bien battu Christophe. Trimothé. Le 4 sur Oulagné. Il a bien vu le départ de Philippe Cuervo. La frappe de Cuervo. Odeon en deux temps. Superbe. Qui se capte du ballon. Attention. Rapide contre-attaque Troyenne. De la Quintini. Une paie de balle sur le côté. Il s'entre devant le but. Monfra. C'est Charrières. Qui est obligé de dégager en corner. Timothée. Timothée. Il ne peut plus se retourner. Didier Timothée. Oui, c'est bien servi pour Oulagné. La frappe d'Oulagné. Le poteau encore une fois. Toujours le même poteau. Sur ce frappe de Dominique Oulagné. Montero. Charrières. Bien joué, David. Lagrange. Polanyé. Popessar. Qui décale bien sur David Charrières. Qui va pouvoir centrer. Centre de David. La tête de Timothée. Qui frôle dans le poteau. Deux de haut. Encore une superbe action pour les attaquants stéphanois. Elle méritait d'être au fond. Sur une superbe action stéphanoise. C'est dommage. À trois minutes de la mi-temps. Les Verts méritaient autre chose. Et ils méritaient ce but. Santini. Et Monsieur Bata. Qui sifflent la mi-temps. Le repos sur le score de 0 à 0. A tout de suite pour la seconde période. C'est parti pour cette seconde période. Les équipes sont revenues sur le terrain. Apparemment pas de changement. Ni un côté ni de l'autre. 45 minutes de vérité. Pour ce maillot que nous aimons temps. Je vous parlais tout à l'heure des personnes qui étaient venues de Paris ou d'Antibes. Cet après-midi. Il y avait l'Assemblée générale des membres associés. 60% des sections étaient représentées. Il y a encore 65 sections représentées dans l'ensemble du territoire national. Ce qui est remarquable. Il y a une faute sur Philippe Cuervon. Ollagné qui joue vite pour Fichaud. Fichaud aux avant-postes. Avec Timothée. Très de déduire Timothée. En fait, il y a de la cage de Léon. Mais c'était bien joué de la part de Stéphanois. Saint-Henri. Popessar. C'est fort. Et ça va revenir sur Christophe Lagrange. C'est pas ça rentrer du Troyes. Christophe Lagrange face à Deuillant. Et devant. Qui s'empore du ballon devant. Dans les pieds de l'attaquant Stéphanois. Il n'y avait rien. L'arbitre a laissé jouer. Lyon pour Thérèse Coufran. Bonne tête de Potillon. Ollagné qui se bat. Avec Lagrange. Ollagné à nouveau. Qui écarte bien pour Didier Timothée. Qui va rentrer seul dans la surface de réparation. Didier Timothée. Qui va pouvoir tirer. Ah il pousse trop loin ce ballon. C'est dommage. Bonne interception de Deuillant. Quelle occasion pour la SS. Changement. C'est le numéro 11. Di Rocco qui va rentrer. Très bon joueur Troyes à surveiller de près. C'est vraiment Bilong qui dégage. Ça revient sur la quai. De nouveau Bilong. Nofroy. Il faut la sortir cette balle. C'est Stéphano. Ah attention Di Rocco. Retour de Potillon. Dans les pieds de Di Rocco. Et Jeannot qui dégage. C'était une ouverture pour Santini. C'est la contre-attaque. Pour Troyes. Contre-récupération. Le C'est descendant d'Indiaï. Une ouverture vers Christophe Lagrange. Thomas de la tête. Ça revient sur Cuervo. Indiaï. Aouverture sur Papessar. Qui est remis dans le paquet. Thomas qui se déchire. Christophe Lagrange qui freppe. Et c'est de se contrer. Le pressing. Le Stéphano. Di Rocco. De la Quintini. Attention. De l'arrêt. De Jeannot. Ce n'est pas fini. Di Rocco. Deuxième poteau. C'est passé. Soulevetage. De Jeannot. Dans les pieds de Guimard. C'est de la quai. Avec le Toile de Santini. C'est chaud. Qui relance sur Olanier. Avec Lagrange. Olanier. Oh il est bouche tout le monde. Entre la surface. Il y a obstruction. Monsieur l'arbitre. Oh oui. Attention Dominique. Pas prendre un carton. Il y a une obstruction flagrante. Olanier battu de la tête dans le rond central. Philippe Cuervo. Faute de Philippe. L'arbitre n'a rien vu. Olanier. Assamba est parti. À l'entrée de la surface de réparation. Il va pouvoir centre au second poteau. Frappe de Lagrange. Il est contré. Et Christophe Lagrange sort lui-même ce ballon. Quelle occasion Stéphanoise. Le coup de billard. Sur Cuervo. Philippe Cuervo qui fixe. Très de la surface. Il peut centre. Lagrange. Il a un petit peu entroché. Christophe Lagrange. Il s'est battu toujours. Et finalement Montero qui dégage. Quel match. Gézierski. Gézierski. C'est prolongé. Manucci. Gézierski. Douveau jour. Ça revient sur Olanier. Avec Cuervo. Attention. Attention. Retour de Molunier derrière lui. Ndiaye. Frappe de Samba. Ndiaye. À côté du bout de dehors. Et Cuervo qui demande à sortir. Et Cuervo qui demande à sortir. Qui n'en peut plus. Lagrange. C'est pas possible. Ça ne veut pas rentrer décidément ce soir. Olanier qui revient. Et Maurice qui lance dans le tour. Geno qui fait une petite faute de main. Et Manucci. Qui dégage en chandelle. Ce sera un corner. Pour l'équipe de Troyes. Il a été joué en détour. Au-dessus cette frappe. Mais Geno était bien placé. Ça devient carrément insoutenable. Quand on connaît les résultats des équipes. Qui sont également menacées de rélégation. Malouan Cuiseau pour l'instant mène à New York. Au-Lanier devancé de la tête. Fichaud. Deux fois de la tête. Gézierski. Fichaud encore. Meunier. Centre de Meunier. Et là tout le monde se déchire. Attention. Cette frappe est Geno qui se saisit du ballon. On s'en est terminé du temps réglementaire. On s'en est dans les arrêts de jeu. Il faut siffler monsieur l'arbitre. Mais monsieur Patak ici. La SS reste en deuxième division. Et Troyes descend. Et on respire. Des Troyens à terre. Des Stéphanois à Euro. Et le public qui chavire de bonheur. La SS reste en super des deux. Heureusement. Mais que de pression. Que de tension dans ce match. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a souffert. Il a fallu attendre cette dernière journée. Heureusement. La SS reste en super des deux. Et le public est debout. Et acclame son équipe. Vraiment un moment dont on se rappellera du côté de Geoffroy Guichard. Et l'image qui fait plaisir. C'est un Christophe Lagrange. Le premier à aller voir les supporters. Et qui a même pris une écharpe verte. Qui a pris une écharpe verte. Et qui embrasse les supporters. Trop contents que les Stéphanois se maintiennent. On voit qu'il aime le club. Et qu'il aime son maillot. Avec des Troyens qui restent à terre et qui pleure. Que d'image. Que d'émotion. Dans ce match. Vrai match de la peur. On est tous très émus. Les parents nous manquent. Mais l'essentiel c'est que la SS reste en super des deux. Et nous retrouvons nos favoris l'année prochaine. la akin. Nous jeudons terrains. LesADA